Et puis, joyeux anniversaire aux mauvaises langues. Le groupe de musique régionale s'offre le Sébastopol demain pour souffler ses bougies avec un ensemble vocal de wascal, des choristes, des cordes sur scène, mais aussi l'histoire de chansons qui suit son chemin. Le chanteur Philippe Moreau sera notre invité. La musique et un anniversaire, 20 ans, ça se fête. Happy birthday, Philippe Moreau. Des mauvaises langues, vous avez convié pour l'événement demain au Théâtre Sébastopol de Lille. Évidemment, un public, un public fidèle. Et l'ensemble de wascal, divertimento, 55 choristes, 14 musiciens. Ce n'est pas anodin quand même cette fête ? Oui, c'est vrai que ce n'est pas anodin. C'est une fête un petit peu exceptionnelle. Comme vous le disiez, on fête nos 20 ans. Donc, on avait envie de proposer de quelque chose, on va dire, d'extraordinaire. Et puis, on aime également travailler avec des musiciens qui ne font pas partie du groupe, mais quelquefois un ensemble de cuivre ou des cordes. Et en l'occurrence, on a fait appel à l'ensemble divertimento, orchestre à cordes, choristes, parce que ce sont des musiciens talentueux. Et en même temps, il y a beaucoup d'amis qui font partie de cet ensemble. Donc, voilà, ça avait du sens de les faire venir sur scène avec nous. Alors là, on les voit en répétition. On va les entendre ? Allez, on se donne quelques secondes pour les écouter. Voilà ce qu'on pourra voir demain. Ce n'est pas quand même tout à fait le même style. Vous, votre groupe, il est quand même un petit peu rock. Là, on revient sur une formation, un répertoire plus classique. Qui a dû s'adapter à qui ? Chacun doit s'adapter à l'autre. Mais on s'était, nous, déjà adapté parce qu'on avait un violoniste qui s'appelle Nicolas Desmalines et qui fait partie de l'orchestre, qui a tourné pendant de longues années avec nous. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur les passerelles entre la chanson rock et le classique. Et puis, petit à petit, c'est à force de rencontre qu'on s'adapte les uns aux autres. Et c'est vrai que ça fait un beau mariage. Quand on entend ça, vous avez l'impression qu'en 20 ans, votre musique a évolué, peut-être plus calme, plus... Je ne sais pas, peut-être un peu de maturité, oui. Mais c'est vrai que c'est très, très, très touchant de voir des arrangements avec des cordes. Moi, quand je me retrouve au sein de l'orchestre, j'ai les frissons. Et un petit clin d'œil à Pierre-Joseph qui a passé tout l'été à ranger pour cordes et pour le chœur. Donc, voilà, c'est un moment particulier, de toute façon. Alors, double actualité, puisque votre dernier opus, Pourquoi ? Comment ? Dernier album est sorti également. On y découvre un très beau clip sur les rues de Lille. Quand on regarde un peu la présentation de votre groupe sur les sites, il est écrit que vous perpétuez la chanson française intelligente. Ça veut dire quoi ? Oh, écoutez, c'est un copain journaliste qui avait écrit ça sur nous. Ça nous avait touchés. Un bon copain, alors. Oui, mais c'est juste qu'on essaie d'avoir d'abord une priorité pour les textes. On essaie quand même de raconter des choses. Et puis... Et puis, on a écrit sur la côte d'Opale. Et là, voilà, une chanson sur l'île qui a fait partie de l'aventure depuis 20 ans. Vous nourrissez aussi beaucoup de projets avec les scolaires. C'est ça aussi la maturité ? Oui, il y a pas mal de... Au-delà de tournées dans les salles de concert, on aime aller sur le terrain, écrire des chansons avec les enfants dans les écoles, travailler avec des élèves d'écoles de musique. Et transmettre. Voilà, tout à fait. Bah oui, comme il faut, peut-être la maturité. Merci beaucoup. Donc, ce concert, je rappelle, aura lieu demain soir au Sébastopol. Il reste des places pour toutes les personnes qui veulent encore vous entourer. Merci beaucoup, Philippe Moreau, d'avoir été à nos côtés.